Générique Sous perfusion des géants de la tech, l'économie irlandaise pourrait bien subir un sérieux coup de frein après l'avalanche des plans de restructuration annoncés par les GAFAM. Une source d'inquiétude légitime. Les technologies de l'information et de la communication génèrent 18% de la valeur ajoutée du pays. 140 000 emplois en dépendent, soit 6% de l'emploi total, et sont une manne financière représentant 12% des rentrées fiscales du pays. Or ces chiffres, hors normes, tiennent aux grands groupes étrangers, bien plus qu'aux start-up locales. Et si ces sociétés se sont établies en Irlande, c'est que le pays mêle trois atouts. C'est une porte d'entrée au marché de l'Union européenne, la fiscalité y est ultra attractive, avec un taux d'imposition sur les sociétés à 12,5%. Enfin, son marché du travail est très flexible. Au-delà même de la tech, beaucoup de grandes sociétés se sont installées sur les territoires irlandais pour bénéficier de cet environnement avec notamment comme première conséquence une très forte dépendance de Dublin à l'impôt sur les sociétés, qui représente près de 16% de l'ensemble de ces rentrées fiscales. C'est une anomalie totale dans le paysage fiscal européen. Un impôt sur les sociétés dont 90% est acquitté par des multinationales étrangères. C'est là aussi complètement iconoclaste. Surtout, la moitié provient de seulement 10 grands groupes américains, dont Alphabet, ex-Google, Apple, Meta, ex-Facebook, Microsoft ou autres Pfizer. C'est une véritable manne, mais c'est aussi une épée de damoclès au-dessus des finances publiques irlandaises, totalement assujetties au choix de chefs d'entreprise étrangers de localiser leurs profits là où ils les optimisent. Or, le ciel irlandais s'est récemment voilé, avec l'assèchement des profits des GAFAM, l'acceptation du pays, sous pression de ses partenaires, de relever son taux d'IS à 15% et la montée récente du risque de rétorsion américaine. Souhaitant aussi attirer les investissements chinois, l'île se retrouve au cœur de tensions chino-américaines. L'annonce de la création d'un centre européen de services de cloud à Dublin par Huawei, entreprise considérée comme un danger pour la sécurité nationale par les États-Unis, est à cet égard une source de conflits potentiels avec Washington. Ce n'est pas la seule. Ces menaces très sérieuses sont à même de faire vaciller le modèle irlandais en dépit d'une économie visiblement étanche à toutes les crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires. Le PIB n'a non seulement pas sombré en 2020, mais il a continué son ascension. Finalement, en 10 ans, il a plus que doublé, contre une progression d'à peine 11% pour les autres pays membres de la zone euro. Ce n'est pas un exploit, mais une superchérie statistique. Deux témoins de cette du prix. Le premier est le niveau des exports de biens et services par emploi. À près de 230 000 euros, il surclasse l'Allemagne et les autres pays européens. Même les économies portuaires, comme les Pays-Bas ou la Belgique, sont submergées. Or, étonnamment, aucun port irlandais n'apparaît dans le top 10 européen. Dans les faits, ce tour de passe-passe est simple. Créer une filiale, voire domicilier son siège en Irlande, et jouer ensuite sur les prix de transfert dans le but de vendre sa production réalisée ailleurs, le moins cher possible, et sa structure irlandaise qui le facturera ensuite au prix le plus élevé possible. Les profits sont de fait transférés en Irlande et sont faiblement taxés. Ces mouvements d'achat-vente ne sont que des opérations comptables et l'effet d'entraînement sur l'économie locale est quasi nul. Deuxième témoin, les chiffres de l'investissement du pays, qui ont de fait déconnecté le PIB de la réalité de l'économie locale. Les jeux d'écriture les gonflent artificiellement, sans réalisation concrète et véritable effet d'entraînement sur les territoires. Or, comme partout en Europe, la hausse des prix attaque le pouvoir d'achat, mine la confiance des ménages, et fait plier leurs demandes comme le dévoile le recul des ventes en volume dans le commerce de détail depuis cinq mois. D'ailleurs, le niveau de consommation en volume à la fin du deuxième trimestre dernier n'avait toujours pas restauré son niveau d'avant-pandémie et sa performance ne se démarque pas de celle des autres pays européens, signe que les Irlandais sont loin de s'être enrichis au même rythme que le pays. Côté champ d'entreprise, la confiance se délite également, que ce soit dans les services, la construction ou l'industrie. La tendance baissière se renforce. Dans l'industrie manufacturière, notamment, le taux d'utilisation des capacités de production recule et la production sur les dix premiers mois de l'année est en baisse de près de 7% par rapport à la même période de 2021. Crise de la tech, statut de paradis fiscal menacé et économie locale chancelante, le tigre celtique ne rugit plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada